Je vais trouver une plante, je ne sais pas où, je vais trouver une plante. On est à la maison avec Dania et Julien. On se dit qu'en fait, on va réaménager la chambre du bas. Parce que maintenant, c'est la chambre des Lorraine. Donc on fait le tour de la maison, on prend des meubles et il y a Anaïs et Edi qui reviennent de leur rendez-vous pro. Amis du jour ? Allô ! Donc on arrive à la villa et là, on croit Julien en train de déplacer des tables et tout. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que vous faites ? On est en train d'aménager la chambre. Pourquoi ? Parce qu'elle est vide. Donc en fait, ils s'aménagent un appartement dans la maison. C'est génial. Donc moi, ça me fait mourir de rire parce que c'est un ridicule pas possible. Qu'est-ce que vous faites ? On en a besoin pour la douche. Mais t'en as besoin d'un. L'autre, vous ne l'avez pas utilisé. Je vais vérifier que tout se passe bien. Donc je monte dans la chambre du haut et je vois Vanessa et Julien qui volent un paravent. Vous voulez faire une séparation où ? Dans la chambre du bas ? Ouais, pour Dania. Donc je décide de descendre dans la cuisine, retrouver les autres pour raconter ce qui se passe. Ils déménagent. Ils ont pris un paravent en haut, dans la chambre du haut. Ils font quoi ? Un paravent. Tu sais où il y a la salle de bain ? Je dis non, vous prenez le plus petit parce que nous, on nous voit. Je pense que c'est en train de changer. Pourquoi ils veulent paravent ? Pourquoi ils ont pris un paravent ? Pour faire une séparation dans leur chambre. Non mais attends, nous, on nous voit à poil dans la salle de bain. Ils s'en servent pour... Vanessa vient me voir. Elle me dit, ouais, ils ont voulu prendre les paravents d'en haut. Je sais pas quoi. Je dis, comment ça les paravents d'en haut ? Nous, on se douche. On est sept dans la chambre. On va nous voir à poil en train de se laver pour mettre un paravent dans leur chambre pour qu'ils se créent leur petite intimité. J'en ai rien à foutre de leur intimité. Nous, on est arrivés ici. On est vraiment en couple. On dort avec tout le monde. Et eux, parce qu'ils viennent se créer leur couple et veulent se créer leur intimité. Non mais... Il faut redescendre. Il faut tout arrêter là. C'est n'importe quoi. Ouais ! Sérieux ? Non mais par contre, si on nous voit, il faut qu'il y ait le remède. Il faut arrêter, ouais. Ils sont complètement ridicules. Ça fait six jours qu'ils sont ensemble. On dirait que ça fait 75 ans qu'ils sont ensemble qu'ils ont fait leur noce d'hémeraudes où je voudrais qu'ils redescendent vite. Parce que là, ils sont dans le du refus, là. Ils sont dans le du refus complet. Ça, ils ont cru qu'ils aménageraient dans un appart. Là, ils ont cru qu'ils sont retournés en France. Nous, t'as à faire une quiche nette. Ça va, nous, ça fait deux ans qu'on est ensemble. On n'a même pas chipoté. On a dormi avec tout le monde. Grave, nous, depuis qu'on est ensemble, on est arrivés là, on a dormi avec tout le monde. Julien, Brun, Vanessa et Dania sont en train de se faire un T3 dans la maison, dans leur chambre. Ils se font un petit appart. J'en ai marre, je n'ai plus envie de me mélanger. Je ne sais pas s'ils veulent prouver vraiment qu'ils sont en couple. Je ne sais pas s'ils veulent une vraie intimité. Tu crois quoi ? Je ne sais pas s'ils veulent vraiment prouver qu'ils sont en couple. Quand tu es en couple et que tu as des sentiments pour la personne, tu n'as rien à prouver à personne. Si les autres, ils n'y croient pas, tant pis pour eux. Je me demande que toi, tu sais ce que tu ressens, c'est sincère. Venez, on les a tous, on ramène tous un truc et tout, genre... Vas-y, venez, venez. Comment ça s'appelle quand un collègue à toi, il l'aménage ? On a déménage. Crémaillère. Crémaillère, venez, on fait une crémaillère. Avec Shanna, Thibaut et les autres, on décide de prendre des bougies, tout ce qu'on pouvait trouver sur la route. Et moi, je prends leur enfant, la Vanessa Do, leur noix de coco, en gros. Mais c'est quoi ? C'est un bébé. C'est style leur gamme. Le ramé, oui. Le ramé. Ah, mais vous n'avez pas vu ? La date et tout. Oui, oui. T'es un gars ou moi, Bill ? Pourquoi ils ont fait ça ? C'est leur bébé qui arrive. Maman. Avec Julien Blanc, on prend leur enfant, c'est-à-dire leur noix de coco, qu'ils ont écrit leur date de naissance, leur machin. Ça, c'est un truc que même au bout de 20 ans de couple, jamais je ferais un truc comme ça. Allez, on y va, nous allons faire la crémaillère. Tu prends la plage, Beno ? La crémaillère ! OUAIS ! On était en train de finaliser les derniers détails et on voit une troupe qui arrive. Donc, c'était tous les autres pour fêter. Donc, la crémaillère. Bon, j'aimerais pas échapper le petit... Oh, p*** ! Oh, p*** ! On rigole un peu avec eux, mais ils le prennent super mal. Parce qu'en fait, on est dans le second degré, on les taille. Mais non ! Mais un carrette ! C'est brûlé ! C'est le bébé ! C'est juste énorme parce qu'ils rient jaune, quoi. Ils nous font un sourire, mais ils sont au bout de leur vie parce qu'on est en train de les affoler et ils savent pas quoi dire. Bon, sur ce, ben bon aménagement ! Ah, tu veux le laisser là ? Il y a un marteau et tout. Ça, c'est bizarre parce que moi, je cherche pas à les provoquer, je cherche pas... Je suis assez insensible, en fait. T'as pas trouvé ça un peu hypocrite ? De quoi ? Un crémaillère. Qu'il vienne comme ça. Tu crois que c'est sincère ? Ou c'est... Je me fous de ta g***, quoi. Je pense que c'était plutôt du sens, je me fous de ta g***. Oui, je crois. Un peu. Voilà, il y a des attitudes qui me dérangent, mais je vais rien dire, je vais laisser couler. Je vais laisser couler parce que je n'ai pas envie de me mettre dans les clashes, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je vais me sentir très bien, je vais très bien dormir. Et je préfère dormir ici plutôt dans une chambre à 10. Bah, moi aussi.